Yasmine Jaffar, ce matin, votre invité est le directeur de Mlezi Maoré, Hugues Makengo, qui est avec nous. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Camar, bonjour à tous. Alors, effectivement, nous sommes avec le directeur général de Mlezi Maoré, et d'ailleurs, ça bouge énormément chez vous. On a vu la semaine dernière, avec une journée porte ouverte également, l'inauguration d'un atelier d'insertion mécanique automobile à Combani. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous annoncer ? Alors, on aura, bonjour à vos auditeurs, on aura cette année évidemment d'autres ouvertures. Je pense à l'unité pour l'autisme en petites terres. Je pense aussi au PUV, donc des petites unités. On va progressivement aller aussi vers les personnes âgées. Donc, il y a des ouvertures prévues en 2023. Et pour 2023, on va aussi commencer à réfléchir avec d'autres partenaires à développer Tsanga Beach. Tsanga Beach pour qu'il devienne une vitrine pour Mlezi Maoré et ses partenaires, mais surtout une vitrine pour Mayotte. Donc, c'est un projet à moyen terme, mais dont la réflexion va commencer vraiment en 2023. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations, d'autres partenaires ? Je pense notamment à La Page qui a inauguré ce week-end cet espace, en gros, cette plateforme dédiée à d'entraide, dédiée aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Nous avons plusieurs partenaires, dont La Page, avec qui nous travaillons, bien sûr, sur les aspects handicap, mais surtout sur un appel à projet lancé par l'ARS sur les équipements numériques des autres associations du secteur médico-social. Et nous avons donc un partenariat fort, un lien fort avec La Page dans le pilotage de ce projet. Et sinon, nous avons une plateforme d'accompagnement des petites associations. Il est important que les petites associations améliorent leur gouvernance. Et nous, Mlésime-Henré, en tant que leader dans le secteur associatif, présent sur le territoire depuis 20 ans, en ayant connaissance et des politiques publiques et des problématiques du territoire, on accompagne les petites associations à s'améliorer et à aller vers aussi des subventions un peu plus importantes pour permettre de créer de l'emploi et de répondre évidemment aux problématiques et aux enjeux, aux besoins du territoire. Donc, vous estimez que les subventions que vous percevez déjà ne sont pas suffisantes pour que vous puissiez mener à bien vos missions ? Disons que les problématiques sont tellement nombreuses qu'il faut les besoins aussi tellement importants qu'il faut plus. Est-ce que ce n'est pas parce que Mlésime-Henré est une association gourmande ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez cinq pôles, mais vous avez donc beaucoup trop de missions. Déjà, vous avez la jeunesse, vous avez la solidarité, vous avez pas mal de choses. Est-ce que ce n'est pas aussi pour ça que vous avez besoin encore toujours, besoin de plus de subventions ? Alors nous, on n'a pas forcément besoin de plus de subventions, mais la réalité sociale est telle qu'il y a des besoins et il faut y répondre. Mais pourquoi est-ce que vous voulez encore plus vous développer, faire d'autres choses et ne pas peut-être se focaliser ? On va s'arrêter par exemple sur la jeunesse. Lorsqu'on entend le président, le vice-président en charge de l'action sociale, Madivier Lou, qui disait « Oui, je vous mets la pression, nous voulons des résultats ». Il dit vouloir des résultats parce que le département alloue aux associations jusqu'à 12 millions d'euros chaque année pour la prise en charge de la jeunesse. et en face, la délinquance juvénile ne cesse d'exploser. Alors, le département alloue des subventions aux associations, donc pas comme les Immorés. Oui, aux associations. Les Immorés travaillent étroitement avec la protection judiciaire de la jeunesse pour la prise en charge d'enfants en délinquance. Et sur l'année, il y en a 60 environ qui sont placés dans, et même un peu moins, qui sont placés dans... Votre association ? Des enfants de l'enfance délinquance, donc de la protection judiciaire de la jeunesse, qui sont placés dans les établissements de Mlési-Mahoré. Deux établissements. Le CER qui est à Bendrelet et l'établissement d'Ago qui est à Tsunzu. Ensuite, le pôle jeunesse de Mlési-Mahoré a des MEX, Maisons d'Enfants à Caractère Social, et aujourd'hui des LVA. D'ailleurs, on va ouvrir un lieu de vie et d'accueil dans les deux semaines qui arrivent, accueillant des jeunes filles à Chironghi. Donc les enfants qui sont dans les MEX et dans les LVA ne sont pas des délinquants. Vous pouvez expliquer aux gens qui nous écoutent c'est quoi les MEX et les LVA ? Absolument, c'est pour ça que j'insiste. Donc les MEX, ce sont des maisons d'enfants à caractère social, et les LVA sont des lieux de vie et d'accueil. On y place par le juge des enfants ou par l'autorité administrative, donc le vice-président via le directeur de la protection de l'enfance, on va y placer des enfants en difficulté. Difficulté d'ordre familial, difficulté suite à des maltraitances, etc. Et pour les jeunes filles mères, donc des petites adolescentes qui sont mamans, des difficultés qui sont autour de cette question. Ces enfants-là ne sont pas des délinquants. Et si on les place, tout justement, c'est pour éviter qu'ils tombent en délinquance. Donc vous voyez, en fin de compte, le pôle jeunesse de Mlesi-Moré va prendre en charge aussi dans les services MENA, pas mal d'enfants, environ 200, qui ne sont pas des délinquants. Les MENA, c'est juste des enfants, excusez-moi le juste, qui sont sans leurs parents. On ne peut pas les traiter de délinquants. Je ne pense pas que le vice-président du conseil départemental parlait de ce public-là, mais il parlait justement de l'autre public, de cette autre jeunesse justement qui est en errance, qui sombre dans la délinquance. Donc lorsqu'il demande des résultats, est-ce que quelque part ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas pourquoi le département donne beaucoup d'argent à ces structures et qu'au final, la délinquance ne fait qu'augmenter ? La particularité du jeune en errance est justement qu'il n'est pas pris en charge. Peut-être que si on le prenne en charge, il ne tomberait pas en délinquance. Donc vous pensez que tous ces jeunes-là, je ne pense pas que la plupart de ces jeunes-là ne soient pas pris en charge par votre structure, par exemple, parce que pas mal de jeunes passent par les associations et finissent justement dans la rue au final. Alors, vous savez, passer par les associations, les associations du secteur médico-social traitent de l'humain. Quand on traite de l'humain, on ne peut pas avoir d'obligation de résultat. Vous savez, une personne est suivie par rapport à ces problématiques. J'ai fait toute ma carrière en justice pénale. Il y a des résultats et parfois il n'y en avait pas parce que les résultats peuvent venir parfois dix ans après. C'est-à-dire que le travail social est un travail d'acharnement de tous les jours et il faut poursuivre la personne jusqu'à ce qu'elle s'en sorte et tous les petits pas comptent. Mais les immoraux, c'est quand même vingt ans d'existence. Tout à fait. Donc l'expérience est là. Mais vous dites qu'il n'y a pas l'obligation de présenter un bilan, quelque chose de positif à l'issue de tout cela. Si, les bilans vont être présentés par rapport à l'utilisation des fonds, par rapport évidemment aux investissements qu'on peut faire en matière immobilière, en équipements divers. Il y a des bilans à rendre, évidemment, mais le bilan humain, c'est-à-dire que les résultats sur la personne. Je vous rassure, il y a plus de résultats positifs que de négatifs. Qu'est-ce que vous proposez à cette jeunesse, justement, qui est à la limite de sombrer vers la délinquance ? Est-ce que vous leur proposez quoi ? Un toit ? Une scolarisation ? Qu'est-ce que vous leur proposez pour éviter qu'ils n'aillent vers... Alors nous, pour ne parler que de Mlesi-Mahoré, mais c'est pareil pour les autres associations, nous agissons par délégation ou de l'autorité départementale ou de l'autorité judiciaire. Et même les fonds que nous percevons, c'est par délégation des autorités. Donc, ce que nous proposons à ces jeunes ou à ces personnes, plus globalement, parce qu'il y a des petits-enfants, comme il y a des personnes plus âgées, ça va être par délégation aussi de ce que les autorités elles-mêmes ont décidé. Ça va des placements dont je parlais tout à l'heure, placements judiciaires ou placements civils, mais ça va aussi du chantier d'insertion qu'on a ouvert, comme vous le disiez, on a inauguré vendredi dernier. Ce sont des dispositifs mis en place par la loi, simplement. Maintenant, dans ce qu'on va proposer pour un jeune, pour revenir au jeune, je pense qu'il est fondamental d'aller vers de la scolarisation ou quelque chose qui ressemble, de la formation. Est-ce qu'un jeune qui est placé chez Mlesi-Mahoré peut dormir sur place et puis aller à l'école toute la journée, puis rentrer, dormir chez Mlesi-Mahoré dans l'une de vos... Alors, l'avantage de Mlesi-Mahoré, parce que vous disiez qu'on est très gros, c'est une chance. Vous l'avez dit, vous êtes le leader. Mais je l'assume et c'est une chance. Et nous devons encore grossir, parce que si ces jeunes ont des besoins et qu'on ne trouve pas de réponse chez nos partenaires, nous le créerons pour répondre à un besoin. Maintenant, si vous voulez, le jeune, chez Mlesi-Mahoré, dans certains dispositifs, il y a des professeurs mis à disposition. C'est-à-dire que c'est le prof qui va donner l'enseignement. Qui vient directement vers le jeune. Qui est sur place. Et il y a une équipe pluridisciplinaire. Il va avoir un éducateur spécialisé peut-être en maçonnerie, en menuiserie, etc. Dans d'autres dispositifs, ça va plutôt être des partenaires avec des collèges ou lycées de proximité. On accompagne le jeune, on va le reprendre à la fin du cours. Alors, il était question de rapprocher des mineurs auprès de leurs parents vers les Comores. Où en est le projet ? Alors, le projet a démarré. Là, il y a eu les premiers retours. Fin décembre et d'autres en janvier. Moi-même, je suis allé aux Comores en janvier pour rencontrer les partenaires, tout justement. Le but est de raccompagner ces mineurs qu'on identifie ici, chez les parents, identifiés de l'autre côté. Aux Comores pour l'instant, mais demain, peut-être Madagascar et d'autres pays. Et là, il y a donc, je pense, trois autres jeunes qui vont partir très prochainement. Et ce qu'on doit vraiment développer et s'assurer, c'est la pérennité de ces raccompagnements. C'est-à-dire qu'ils restent et qu'ils évoluent aux Comores. Et pour ça, il nous faut des partenaires associatifs sur place. Et les Comores, les autorités comoriennes, sont d'accord pour ce renvoi, en gros, de ces mineurs qui sont restés à Mayotte vers les Comores, retrouver leurs parents ? Alors, le projet a mis deux ans à se mettre en place. Il y a eu plusieurs échanges au niveau préfectoral avec l'ambassadeur de France. Et les premiers accompagnements ont démarré. Comme je vous dis, je suis moi-même allé aux Comores il y a 15 jours. Et on est passé à l'aéroport sans aucun problème. Avec des jeunes. Avec des jeunes. Avec deux jeunes. Et... De quel âge ? Ils avaient 11 et 13 ans. Donc, avec un problème, il faut le dire, de polyhandicap. Donc, il fallait s'assurer aussi de l'autre côté qu'ils puissent poursuivre des soins. Et raison pour laquelle j'ai été voir les partenaires et on va, je pense, conventionner pour les permettre aussi d'aller chercher des fonds plutôt internationaux. Parce qu'évidemment, on ne peut pas financer avec des fonds français, du moins du département ou d'autres des fonds français, des associations comoriennes. Et sur place, les parents ont accepté de recevoir les deux enfants ? En tout cas, les parents que j'ai vus étaient très heureux de recevoir les enfants, d'accueillir les enfants, parce que toute la fratrie était rentrée aux Comores et il ne restait que ces deux-là. Ils étaient plutôt enthousiastes. Ils nous ont donné les plus grands remerciements et les bénédictions qu'on a dit, qu'on ne faisait que notre travail et que c'était normal de ramener des enfants à leur part. Alors, on arrive vers la fin de cet entretien, mais je voulais savoir, Hugues Mackingo, donc je rappelle que vous êtes le directeur général de Mlesi, Mahoré. Qu'est-ce que vous pensez de cette ouverture prochaine d'un centre éducatif fermé ? Alors, le centre éducatif fermé, il y a quelques mois, j'étais quand même directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, donc j'étais quand même parmi ceux qui ont travaillé à cet outil. Je pense que c'est une bonne chose, mais j'insiste sur le fait qu'un centre éducatif fermé tout seul ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des partenariats. Aujourd'hui, on remarque de plus en plus que les jeunes ont des problèmes d'addiction. On remarque de plus en plus qu'il y a des problématiques au niveau scolaire. Et un centre éducatif fermé, j'étais directeur de centre éducatif fermé, doit travailler avec ses différents partenaires et ça commence à se développer sur le territoire. Donc, le centre éducatif fermé arrive finalement au bon moment. Est-ce qu'il suffira ? Avec un nombre de places assez limité ? Je n'ai pas de baguette magique pour vous dire ni s'il suffira, mais il sera utile. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Hugues Mackengo, directeur général de Mlesi-Mahorais. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, Yasmine Djafar. Merci beaucoup à Hugues Mackengo. Marhaba.